Ma question s'adresse à monsieur le ministre délégué chargé des transports. Monsieur le ministre, le secteur aéronautique est l'une des plus grandes fiertés industrielles de notre pays. Nous sommes aujourd'hui une des seules nations capables de construire un avion de A à Z grâce aux 4000 entreprises de cette filière aéronautique et aux 263 000 emplois directs. Au total, c'est plus de 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires générés par ce secteur. Cependant, si notre devoir est de faire prospérer cette belle industrie, il est aussi de notre responsabilité de prendre soin de notre planète. Les connaissances et les consciences évoluent et nos concitoyens ont beaucoup d'attentes sur la transition de ce secteur. Les Français continuent à regarder le ciel avec émerveillement. 8 sur 10 ont une très bonne image des transports aériens. Mais pour continuer à faire rêver, l'avion doit se décarboner. Les acteurs du secteur ont déjà pris la mesure de ce défi, en témoignent les engagements de l'accord de Toulouse, signé en 2022 pour un secteur neutre en carbone à l'horizon 2050. Outre l'avion hydrogène développé en Haute-Garonne par un effort conjoint inédit des acteurs publics et privés, le développement des SAF, ces biocarburants quasiment neutres en CO2, est une condition indispensable au verdissement et à l'avenir du secteur. A ce titre, le projet de règlement européen en cours de discussion porte une ambition forte d'intégration progressive de ces carburants. Monsieur le ministre, à l'heure où certains d'entre nous privilégient systématiquement l'interdiction à la recherche de solutions, notre rôle est d'accompagner avec vigueur cette transition en défendant ce projet ambitieux à l'échelle européenne et pesé de toutes nos forces afin de rehausser ses objectifs. Aussi, pouvez-vous nous confirmer l'attachement du gouvernement au développement de ces biocarburants français, conditions indispensables à notre souveraineté aérodotique ? Plus généralement, quelle sera votre méthode pour porter notre voix au niveau européen et pour s'assurer du soutien de cette industrie capitale pour notre pays ? Je vous remercie. Je vous remercie, mon cher collègue.